Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un challenge qui s'appelle Garder et vendre ou tuer. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est simplement en fait j'ai pioché trois noms de chevaux que j'ai dans mon écurie donc trois de mes chevaux plutôt et je vais devoir en choisir un que je vais garder, un que je vais tuer et un que je vais vendre. Normalement c'est contraint, c'est garder et vendre ou tuer et pas... Voilà, mais bref. Donc j'ai préparé un pot avec tous les noms de mes chevaux dedans et le but va être, comme je l'ai dit, de tirer au sort trois noms que je mettrai dans les trois premiers box que voici et du coup je dirai ce que je préfère vendre, garder ou tuer. Voilà, j'espère que vous aurez compris jusqu'à maintenant. Donc du coup j'ai vidé toute mon écurie donc tous mes chevaux sont en pâture donc il n'y a vraiment aucun chevaux qui est dans les box et je suis dégoûtée parce que j'aurais préféré avoir juste trois box ça peut faire bien, sauf que j'ai l'écurie à grandir au maximum donc je ne peux pas avoir moins de box. Du coup, je vous promets que je ne triche pas là-dessus j'ai le pot qui est rempli, je pioche de toute façon tout est plié, les petits papiers donc sur ça je ne pourrais pas me mentir et puis je n'ai pas la possibilité de pouvoir vous mettre un écran secondaire où je pioche parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir exporter ça donc juste faites-moi confiance et puis voilà. Donc si jamais ces deux vous plaît il y aura une manche de deux donc là je vais faire 10 tirages enfin 10 manches au niveau des tirages et si ça vous plaît je vous en ferai une autre partie et si au pire je n'ai pas de retour et bien je ferai une autre partie si cela me donne l'envie en bas donc on va... je ne sais plus parler donc on va commencer tout de suite sans plus tarder donc je vais ranger mon cheval et je vous retrouve pour le premier tirage donc je vous retrouve pour le premier tirage donc je me suis mis au milieu ça a quand même arrêté de bouger voilà donc comme ça on voit les trois box qu'il y a derrière moi et comme ça on va pouvoir commencer le tirage donc déjà premièrement je vais venir faire un petit mélange un moment ASMR très pratique et du coup je vais venir tirer trois noms au hasard donc on va commencer avec le premier alors en premier on a Westboy en deuxième nous avons Lionheart et enfin le dernier ça va être compliqué je le sens mais bon écoutez euh... je n'arrive pas à des palpages je ne veux pas et Cloud Fighters ou figure ce qu'on me connaît donc voilà Westboy Lionheart et Cloud Fighters donc c'est très compliqué parce que déjà j'ai mes deux maroiris ensemble ce n'était pas du tout prévu et j'ai mon Finlandais que je kiffe donc ça va être vraiment très très compliqué au niveau du choix euh... je pense que je vais garder Cloud Fighters parce que c'est un cheval que je trouve vraiment magnifique j'aime beaucoup sa robe en fait et je ne pourrais pas m'en séparer parce que c'est un cheval que je trouve énormément joli je pense que je vais vendre Lionheart parce que j'adore les maroiris ça faut le savoir et je ne pourrais pas tuer mes maroiris et malheureusement je sacrifie Westboy parce que c'est vraiment même si j'ai dit que c'était un cheval que j'aimais beaucoup c'est pas ce que je préfère entre les trois donc je sacrifie Westboy malheureusement et j'espère que ce ne sera pas trop trop grave on va dire ok donc on va passer maintenant au second tirage donc on a alors ceux qui sont pris je vais les mettre de côté on a Spirit ah d'accord ça c'est super nous avons Coco Princesse et en dernier Arpie d'accord donc vous avez ici donc Spirit Coco Princesse et Arpie alors pardon pour ce petit bruit ça va être très simple je vais garder Arpie parce que Arpie je crois que je crie dans le micro je suis désolée je vais garder Arpie parce que Arpie c'est un Afflinger et je kiffe les Afflinger sur le jeu donc je vais du coup garder Arpie je vais vendre Spirit parce que c'est un cheval qui n'est malheureusement plus en jeu et du coup j'y tiens donc je vais lui le vendre et je vais du coup tuer Coco Princesse malheureusement et puis de toute façon je ne suis pas trop fan des Akalteke pour vous le dire donc je vais du coup tuer Coco Princesse vendre Spirit et garder Arpie voilà ça ne va pas être très compliqué pour cette manche là mais d'accord donc attendez je vais juste replier les papiers que j'ai déjà utilisés parce que après je vais les remettre en boîte même si je pense que je vous referai une deuxième manche d'ici là mais déjà on va faire avec ce qu'on a là voilà du coup on va passer au deuxième tirage donc on va prendre trois beaux papiers donc on a Maroon déjà c'est Lila lui c'est compliqué nous avons Grimace et nous avons en dernier Lady alors du coup vous avez ici Maroon Grimace et Lady alors là ça va être très très compliqué parce que les deux là ce sont mes chouchous déjà je sais d'avance et ne n'en voulez pas je vais tuer Lady parce que les Lusitaniens c'est pas du tout mon délire donc je vais du coup tuer Lady je vais vendre Grimace parce que malgré que je l'aime beaucoup ce cheval je tiens plus à Maroon au niveau de la monture parce que j'aime beaucoup les Islandais j'aime beaucoup leurs allures que Grimace c'est plus de la compagnie je dirais donc du coup je préférerais vendre Grimace et garder Maroon que faire le contraire parce que je tiens beaucoup plus à Maroon qu'à Grimace malgré que j'aime tous mes chevaux je le rappelle donc on va faire comme ça on va passer du coup au quatrième tirage attendez parce que je suis encore en train de ranger des papiers je passe ma vie à ranger des papiers c'est incroyable donc on va passer du coup au quatrième tirage donc ça va d'accord on a un qui est tombé avec c'est pas grave donc nous avons Angel Moon nous avons ensuite nous avons Falcon une papille qui s'envole avec le ventilo c'est horrible et nous avons Dark Pearl d'accord donc comment vous dire que là ça va être un petit peu dur donc vous avez ici Angel Moon Falcon et Dark Hunter Dark Pearl pardon je ne s'y plus parler alors ça va être compliqué parce que ces trois chevaux là je les aime énormément donc déjà il y a mon cheval de championnat et deux chevaux que j'aime donc ça va être très très compliqué le choix je vous avoue que là je ne sais pas quoi faire je pense que je vais garder Falcon parce que ça va parce qu'au final c'est un cheval que j'admire énormément donc lui ça va être celui que je vais garder je vais vendre Dark Pearl parce que c'est un cheval de championnat et si je devais vraiment le vendre dans la vraie vie bah ce serait plutôt un cheval qui servirait puisque c'est un cheval qui est extrêmement rapide enfin façon de parler évidemment et du coup je vais malheureusement avec le coeur très lourd tuer Angel Moon même si Angel Moon c'est un cheval que je kiffe parce que la pure soin rap j'aime trop ça donc je suis triste mais je n'ai pas le choix en fait parce que je veux absolument garder Falcon et je ne veux pas tuer Dark Pearl donc je sacrifie Angel Moon du coup du coup cinquième tirage donc on va alors on a Azure ça commence super bien mais tout ah d'accord merci nous avons ensuite Cookie et ensuite Dragon Brother alors là ça va être assez simple je vous le dis d'avance je vais ranger les papiers comme ça c'est fait d'avance et je ne suis pas dérangée par cette dernière chose on va dire alors du coup vous avez derrière moi alors attendez je me recadre Azure Cookie et Dragon Brother alors déjà sans hésitation comme je vous le dis tout à l'heure et c'est tout cette robe là je n'aime pas trop les lusitaliens et encore moins cette robe je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs en pensant ça il faut que je fasse une vidéo des chevaux que je regrette d'avoir acheté ça peut être très intéressant donc je vais tuer Dragon Brother voilà désolée je vais garder Azure parce que c'est un cheval que j'affectionne donc c'est le cheval qu'on a eu aux portes ouvertes de Jorvik ou au festival du printemps comme vous voulez et je vais du coup vendre Cookie parce que je le trouve super mignon et je pense que bah s'il devait vraiment être vendu bah il serait acheté facilement parce qu'il a une bouille trop adorable enfin c'est ce que je pense également chacun a ses choix mais du coup je vais du coup tuer Dragon Brother garder Azure et vendre Cookie voilà on va passer au sixième tirage j'ai pris deux papiers avec moi alors on a en premier Nako Fox Boy et Fluffy d'accord donc là encore ça va être une manche très facile d'après mes calculs c'est que des niveaux 15 en plus là je suis morte de rire putain donc vous avez ici Nako Fox Boy et Fluffy donc là pareil comme vous le savez je vais tuer Fox Boy parce que je sacrifie mes anciens chevaux pour mes nouveaux chevaux donc malheureusement je vais du coup tuer Fox Boy je vais garder Nako parce que les Appalousas grande histoire d'amour et je vais du coup vendre Fluffy parce que c'est un cheval qui est quand même assez joli et j'ai pas envie de le tuer celui-là donc je vais du coup vendre Fluffy voilà ça a été encore très facile pour ce tirage là 7ème tirage si je ne dis pas de conneries au pire si j'en finis de plus c'est pas très grave alors on a Ghost une papille qui s'envole non on revient nous avons Mini Warrior et en dernier Onebim d'accord je ne voulais absolument pas tomber sur elle mais c'est pas grave alors pourquoi je vais pas tomber sur Onebim c'est bon parce que c'est la jument de ma mère et que bah en fait dans le fond j'aime pas prendre des décisions mais bon vu que c'est mon jeu je m'en fous je vais prendre une décision mais si je pouvais je le ferais pas en fait surtout pour cette jument là alors du coup vous avez ici Ghost Mini Warrior et Onebim alors du coup je vais devoir tuer Mini Warrior pourquoi ? parce que c'est pas des chevaux que je kiffe les trackers même si cette robe là je la trouvais trop jolie avec ses yeux bleus mais c'est pas vraiment ce que j'aime le plus donc du coup je vais tuer Mini Warrior et là ça va être très très compliqué parce que dans le fond j'ai envie de garder les deux parce que comme je vous ai dit ça c'est le cheval de ma mère et ça c'est un cheval de génération 1.5 ils sont plus en jeu donc voilà alors du coup ce que je vais faire c'est qu'on va faire genre que je vais vendre Onebim pour ma mère du coup si ça peut sortir comme ça et je vais du coup garder Ghost parce que c'est un cheval de génération 1.5 et j'ai vraiment pas envie de le vendre ou quoi que ce soit donc je vais garder Ghost et vendre Onebim voilà c'est très simple également là 8ème tirage du coup alors attendez je vais juste voir alors on a Sunny yes deuxième uplinger tout va bien Snow Lady et j'ai oublié de prendre un papier en plus et ensuite Dark Rocket je suis encore tombée sur des niveaux 15 en même temps j'entraîne mes chevaux donc c'est logique j'ai envie de dire vous voyez donc là ça va être vraiment tordu tordu tendu pardon donc vous voyez que là j'ai deux frisons donc j'ai mes deux seules frisons j'ai donc le noir et le blanc voilà et ma petite affinger alors ce qui va être très 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 simple déjà sanitation je garde Sunny parce que j'ai gardé Harpy donc évidemment je garde Sunny je vais ah putain ça va être dur je pense que je vais vendre Snow Lady parce qu'un prison blanc de mes souvenirs ça n'existe pas dans la vraie vie et je vais du coup tuer malheureusement avec le coeur lourd parce que je l'aime quand même je vais tuer Dark Rocket voilà donc ça fait garder vendre et tuer voilà dans l'ordre ah putain j'arrive pas ah c'est bon du coup on va passer au 9ème tirage l'avant dernier du coup j'ai pris 3 papiers en même temps comme ça s'est vite de repiocher donc nous avons Angel Promise Parky et Onyx Dream alors là par contre ça va vraiment être compliqué du coup Angel Promise Sparky et Onyx Dream donc ça va être compliqué parce que comme vous pouvez le voir il y a mon fjord d'ancienne génération qui est dans le lot et du coup je sais pas quoi faire donc je pense que je vais garder parce que j'ai gardé Ghost je vais garder Sparky parce que bah j'ai gardé Ghost donc techniquement je garde Sparky je vais vendre Onyx Dream parce que c'est un cheval de cette génération donc il est dans mon coeur et je vais du coup tuer Angel Promise ça me fait mal mais bon c'est le choix du challenge heureusement que tout cela n'est pas vrai moi je vous le dis et du coup on va passer au dernier tirage donc c'est parti je vais essayer de piogger 3 papiers en même temps là j'en ai 2 et 1 voilà c'est pour que j'en ai 3 donc nous avons Phantom Whisper Bluebell et en dernier Sunflower d'accord je trouvais pas Phantom Whisper du coup voilà Phantom Whisper Bluebell et Sunflower donc comme vous aurez pu le remarquer également j'ai le cheval de l'application vous savez celui qu'on a eu et qui est toujours disponible je crois donc voilà je ne sais plus bref donc du coup je pense très clairement que je vais garder Phantom Whisper parce que c'est un endaloup que je kiffe énormément je vais vendre Bluebell parce qu'elle est quand même jolie elle reste potable au niveau de la couleur même si c'est un sud-alignore et que ça date et je vais tuer Sunflower parce que comme je vais vous la péter encore une fois les les tiens c'est pas du tout mon délire donc voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors je ne pense pas qu'il y aura 2 manches d'oeufs tout simplement parce que bah j'ai pas beaucoup de papier qui me reste donc je pense que pour faire des lots ça va être très compliqué donc je pense que ouais je pense que je vais juste vous faire une manche ou si vraiment j'ai l'envie je fais la deuxième manche juste après celle-là et je vous la publie vraiment plus tard donc genre dans un mois etc comme ça vous n'aurez pas de vidéos enchaînées donc voilà je tenais quand même à préciser que je fais cette vidéo parce que je pars pendant 2 jours en vacances en vacances entre guillemets avec ma mère et ma soeur du coup je ne pourrais pas vous tourner une vidéo et du coup la vidéo mise à jour vous l'aurait que vendredi soir ou samedi donc je préférais vraiment tourner une vidéo maintenant la tourner et la publier cette nuit comme ça vous aurez une vidéo pour ceux qui sont encore sur ma chaîne parce que j'ai remarqué que j'ai perdu pas mal d'actifs depuis que j'ai arrêté les vidéos et je trouve ça dommage parce que avant j'avais beaucoup d'actifs etc mais je ne fais pas la vidéo pour pour les vues etc je fais vraiment pour mon plaisir mais ça serait cool que mes actifs reviennent entre guillemets parce que c'est vrai que ça me donne l'envie de continuer les vidéos et j'espère que vous reviendrez en fait c'est vraiment ce que je souhaite et sinon sur ce je vous fais de très très gros bisous je vous remercie encore pour les 300 abonnés je ne sais plus exactement comment on est mais je crois on est 300 et quelques je vous remercie et n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos puisque j'ai plein de réseaux sociaux j'ai Instagram TikTok et je crois que c'est tout mais au moins vous aurez mes réseaux sociaux mais 1, 2, 3 mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez du coup me suivre ou je suis active petite parenthèse que mon compte Insta n'est pas encore officiellement ouvert comme c'est marqué dans la description mais j'ai déjà fait la bio du coup je vous mettrai le nom de mon compte Insta mais je n'ai pas encore publié dessus voilà donc je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo bye bye